coucou bonjour à tous bienvenue donc à nos amis gémeaux gémeaux ascendant gémeaux gémeaux en signe lunaire donc bienvenue pour votre tirage des horoscopes du mois de janvier 2022 pour cette nouvelle année donc ce début de mois bien sûr pour ce oui pour 2000 mois c'est bien ce que je dis mais pour janvier 2022 donc vidéo dédiée que pour le domaine sentimentale donc bienvenue à vous re bonjour si vous venez de bien sûr regarder votre horoscope général donc je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne en tout cas je vous remercie de votre fidélité je vous remercie pour vos abonnements je vous remercie également pour tous vos petits messages du mois dernier voilà qui m'ont fait très plaisir qui m'a fait très plaisir et que je prends toujours plaisir de vous lire et de répondre à tout le monde donc j'espère vous allez tous très bien moi je suis ravie de vous retrouver amis gémeaux pour cette nouvelle année donc pour les horoscopes sentimentale pour ce mois de janvier voilà amis gémeaux donc je pour cela j'ai gardé bien sûr j'ai gardé les énergies de votre tirage général puisque voilà puis après nous irons chercher la complémentarité avec d'autres oracles notamment la métisse le coup de coeur voilà on iront on les auront cherché un petit peu de complémentarité voir un petit peu des énergies qui pourront parler bien sûr à plusieurs gémeaux donc évidemment vous prenez ce qui vous parle ce qui résonne en vous ainsi voilà si ce n'est même si ça ne vous parle pas vous pourrez toujours aller voir votre ascendant votre signe en lunaire si vraiment il n'y a rien parce que voilà ça ne vous êtes pas ces énergies ne vous étaient pas destinés voilà allez on va démarrer ce tirage donc en première carte nous avions l'énergie de la reine d'épée en seconde nous avions l'énergie du valet de bâton et en troisième position nous avions la carte de la mort voilà donc j'avais été chercher aussi deux de l'âme de l'horoscope de la vie noire donc il est il en est sorti donc la créativité puis nous avons bien sûr les les dettes de la vie voilà donc nous avons nous allons démarrer déjà avec le premier la première carte qui nous parle de la reine d'épée alors la reine d'épée au niveau sentimentale ça vous représente alors ça peut représenter vous parce que vous êtes féminine mais comme c'est un tirage général vous pouvez aussi transposer bien sûr voilà donc si vraiment vous cherchez l'amour vous allez plutôt chercher une personne cérébrale voilà alors on voit que vous êtes dans la communication mais de façon honnête vous aimez les gens honnêtes vous aimez bien comment que les gens soient sincères avec vous vous n'aimez pas être manipulé et quand vous en apercevez vous êtes capable de trancher et de prendre des décisions voilà alors pour les gens qui sont qui ont repris leur indépendance on voit que cet espace de 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 d'indépendance vous avez besoin de liberté et peut-être pour continuer à réfléchir et analyser simplement certaines situations de votre vie sentimentale voilà alors comme un amour ou comme un amitié de toute façon vous aimez aussi les gens qui sont loyales bien sûr alors sur le plan amoureux cette énergie de la reine d'épée ben on va dire que sur le plan amoureux pour l'instant certaines personnes vont savourer leur indépendance et voilà vous n'êtes pas pas vraiment vraiment pressé de faire une rencontre mais vous êtes peut-être en phase d'apprentissage de ce que vous de l'apprentissage de le fait de se retrouver tout seul et de vivre seul et de vivre bien voilà voilà pour vous ce que ça veut dire un peu la reine d'épée voilà donc si vous êtes en couple vous allez agir comme la reine d'épée donc vous aimez bien l'honnêteté avec vous même et avec votre partenaire et si jamais vous sentez par exemple que votre partenaire ben décroche ou il ya des trucs qui font pas pas très pas très catholique ou qui vous semblent un peu bizarres ben vous allez vraiment chercher le pourquoi et vous allez chercher vraiment à comprendre voilà donc si vous sentez que vous vous éloignez de votre partenaire ben vous allez simplement vous lui demander pourquoi cette distance pourquoi ceci pourquoi cela en tout cas vous avez la force de faire le point sur la situation et surtout le courage de prendre les décisions qui sont justes voilà donc c'est vraiment tranché donc je pense que si vous êtes au moment de célibataire si vous êtes vous vous retrouvez simplement actuellement célibataire je pense que vous allez prendre le temps le prendre le temps d'un certain recul parce que vous avez vécu quelque chose déjà on part de la reine c'est la figure maternelle mais c'est aussi toutes les expériences sur sur des situations ou bien sûr sentimentaux voilà et sûrement des choses qui vous ont fait réagir sur des choses de psychologie que vous avez bien sûr déjà trouvé au niveau sentimental alors moi je vais quand même remettre une carte sur la reine d'épée parce que pour moi la reine d'épée ça veut dire qu'en amour vous êtes en fait vous êtes sans pitié si jamais on voit que vous sentez que on vous trompe quelque part qu'on n'est pas en être avec vous que on vous manipule ben en fait vous êtes capable de décider et de dire ben ça suffit ça y est on arrête j'arrête et voilà c'est vraiment c'est vraiment ça c'est un peu le caractère de la reine d'épée de toute façon allez on va les chercher voilà vous n'allez pas jouer au chat la souris je pense que voilà ça sert à rien pour vous vous n'allez pas être sous l'emprise de l'autre non plus donc on voit que vous aimez la communication également mais le caractère de de la reine d'épée ben c'est qu'on va pas jouer au chat et la souris je pense que certains j'ai mots ont déjà vécu certaines difficultés dans leur passé puisqu'on me parle quand même d'illusions alors peut-être qu'ils ont été sous l'emprise à un moment donné alors l'illusion ça veut dire aussi que certains bien sûr j'ai mots ont tranché en décider peut-être de reprendre leur sali comme on veut dans leur liberté de célibataire parce que on voit qu'il y a pu avoir des sentiments qu'ils ont été mal menés au cours de leur vie donc au début tout était merveilleux magique et puis voilà un jour vous avez ouvert les yeux et on voit que la situation et l'amour n'était pas ce que l'on croyait donc voyez c'est comme un rêve qui a assez duré et qu'on a pris vraiment conscience de la réalité et la reine d'épée ben en fait elle est là si vous vous retrouvez dans cette situation en fait voilà vous ne vous êtes vous ne vous ne faites pas de cadeaux c'est à dire que voilà quand on vous fait quelque chose quand on vous que vous êtes mal mené au niveau sentimentale ben voilà vous décidez vous trancher mais voilà c'est pour vous ne revenez plus sur ce que vous avez décidé en voilà voilà parce que la reine d'épée c'est un petit peu toute seule elle ne voulait rien dire c'est simplement que vous avez peut-être est à un moment donné voilà sous une emprise de jouer au chat la souris c'est à dire celui qui il va gagner celui qui va l'emporter sur l'autre voyez c'est un petit peu l'énergie ici un le chat la souris c'est un petit peu ambigu bien sûr mais c'est aussi la façon de de tenter de soumettre à l'autre c'est assez désir voilà c'est vraiment la force la ruse aussi un bien là mais on voit que ça pouvait créer une atmosphère électrique et que ça devait être source de tension un voilà donc je pense que là on a pris bien sûr c'est d'ici sa décision et que on préfère pour l'instant garder sa place de célibataire ou célibataire et voilà c'est c'est vous prenez vraiment en en considération bien sûr c'est un tirage général et en fait on voit que là on va plutôt prendre son temps en tant que célibataire voilà c'est ce qu'on peut dire avec la reine d'épée puisque je les recouverts parce que la reine d'épée on voit que vous vous prenez des décisions que vous trancher vous êtes bien l'honnêteté vous aimez pas qu'on se fiche de vous et que si malheureusement on a été trompé dans sa vie sentimentale ben en fait c'est l'éluctable c'est la fin on revient pas sur ce qu'on a décidé voilà alors nous avions aussi le valet de bâton bien sûr donc le valet de bâton représente aussi tous les nouveautés mais aussi les changements donc si vous cherchez l'amour voilà c'est vraiment un excellent moment bien sûr parce que on pourrait dire qu'il ya un retour à l'amour alors peut-être qu'il ya eu aussi cette fait de cette fait avoir de cette fait manipuler qu'on a eu aussi à un moment donné cru à la personne et qu'on a on a préféré reprendre son célibat et que justement on a ça on a savouré cette vie de célibataire voilà parce que ben on a été déçu plusieurs fois dans sa vie et qu'à chaque fois d'un coup c'était la même personne et on a été déçu aujourd'hui on va peut-être passer à la recherche de l'amour alors peut-être que vous êtes en recherche de l'amour mais on voit que l'amour est de retour dans votre vie donc cette carte représente aussi l'attirance et la séduction voilà donc il ya peut-être des nouvelles personnes qui pourraient rentrer dans votre vie et que vous allez faire vraiment l'effort de de casser un petit peu vos habitudes et que vous allez à la rencontre peut-être d'autres personnes différentes ce qui va vous permettre de faire des rencontres voilà donc peut-être la rencontre d'une personne différente en tout cas on voit que vous êtes vous êtes en tout cas en posture d'ouverture vis-à-vis de cette personne et puis on voit que comment je pourrais dire il ya un changement qui souffle sur votre vie amoureux ou amoureuse on voit que c'est un début un début d'amour un début de relation ce valet c'est toujours les débuts les débuts donc on est vraiment motivé il ya des mouvements il ya des réalisations il ya des nouveaux départs au niveau sentimentale voyez peut-être qu'on est resté à un moment donné comme ça pas mal de temps célibat parce que ben on a fallu faire le poids et puis on a pris assez de recul puis vous peut-être que vous étiez bien aussi dans votre peau de célibataire bon on voit que ici il est question de nouvelles rencontres en tout cas de changement qui souffle sur votre vie amoureux ou amoureuse bon si vous êtes en couple en tout cas c'est peut-être le moment aussi d'essayer quelque chose de nouveau d'amusant voilà on peut-être quelque chose que vous aviez envie de faire tous les deux peut-être pour casser la routine bien sûr et peut-être que vous avez des projets aussi ce qui va vous permettre de pouvoir vous retrouver et puis cela va permettre aussi peut-être de repartir sur de bonnes bases et plutôt d'approfondir vos relations voilà c'est un petit peu le valet de bâton ce qui veut nous dire allez on va les voir avec l'oracle coup de coeur sur un petit peu sur le valet de bâton il a bien sûr à nous dire alors le valet de bâton ben en fait on voit que si vous êtes en couple voilà ben on voit qu'il y a eu quand même de la peine et que là on va mettre des projets justement pour faire des choses à deux pour peut-être casser la routine voyez le coeur il a été un petit peu écrasé à un moment donné alors pas parce qu'il y avait une mauvaise entente mais peut-être que la routine s'était installée et puis voyez on entre un petit peu bah affectif le moral qui n'était pas toujours au rendez vous alors il n'est pas vraiment écrasé mais ça signifie que ça signifie qu'il y avait peut-être un passage difficile mais on voit qu'on peut connaître une issue bien sûr une issue possible une issue favorable là voilà ça vous a permis aussi de réfléchir sur la situation alors pour d'autres on verra que il y a un début de relation évidemment alors je vais remettre une carte ici sur la peine pour nos couples bon voilà il y a un nouveau départ en tout cas alors si vous êtes en position de couple on remet un petit peu les pendules à l'air on redonne un second souffle à son couple donc pour moi il y a un nouveau départ pour vous pour les célibataires on verra que on voit qu'il y a eu des moments de peine des moments où vraiment il y a eu comment je pourrais dire des passages difficiles dans votre vie et que de ce fait voilà il y a ce nouveau départ aujourd'hui qui arrive pour vous après ce célibat on a un nouveau départ puisque le valet veut nous dire aussi que c'est un redémarrage ici donc c'est quelque chose de nouveau donc on a appris l'initiative d'explorer d'expérimenter un peu tout ça pour être à la recherche de cette personne et on voit qu'on a mis des choses en mouvement mais là on est vraiment dans la réalisation voilà donc c'est un nouveau départ avec une personne donc tout nouveau donc un nouvel amour et puis pour d'autres on verra qu'en fait on l'a plutôt recherché un nouveau départ donc donner un second souffle à sa vie de couple voilà sur des choses sur des projets sur peut-être des plus de désirs enfin on a mis les choses au point on a mis les choses au clair allez ensuite nous avons la mort alors la mort c'est faire le deuil d'une situation alors peut-être que certains quand on rencontre cette cette mort c'est aussi faire le deuil d'une situation qui a peut-être été douloureuse pour certains d'entre vous voilà c'est ici la mort c'est aussi faire reprendre reprendre sa vie en main voilà si vous cherchez par exemple l'amour on voit qu'on va être à la recherche et que par contre si on est à la recherche d'un nouvel amour on voit qu'il va falloir bien digérer déjà son passé et puis faire le deuil aussi par rapport à une relation peut-être qui s'est terminée alors je ne sais pas peut-être mal ou je ne sais pas et qu'il va falloir diriger tout digérer tout ça digérer surtout le passé par rapport à votre à votre relation et vos sentiments et la mort en fait c'est vraiment faire le deuil de son passé amoureux pour pouvoir vivre une nouvelle histoire d'amour voilà alors peut-être que vous êtes actuellement aussi en face de faire le deuil de votre passé pour pouvoir donc revivre une nouvelle histoire voilà donc si vous êtes en couple la mort indique un changement aussi nécessaire donc peut-être mettre le passé derrière vous et puis peut-être pardonner des erreurs pour pouvoir avancer ensemble avec une meilleure communication et un peu plus de compréhension mutuelle par exemple voilà si vous êtes en couple donc il est possible également que vous ayez des sentiments par rapport à votre amoureuse difficile mais qui ne changent pas voilà tout simplement voilà quoi que vous tentez cela ne donne pas ne donne rien vous n'arrivez pas à comment avancer vous avez du mal à envisager bien sûr l'amour et puis la continuité de votre relation donc on verra que ici pour la question d'une rupture voilà voilà c'est simplement ça voilà vous tentez vous faites beaucoup d'efforts mais il n'y arrive jamais rien qui change dans ce cas on verra qu'il y a vraiment la fin d'une histoire voilà pour d'autres on verra qu'il y a un début d'une histoire mais pour certains d'entre vous on verra qu'il déjà il va falloir faire le deuil déjà de son passé amoureux pour pouvoir tenter bien sûr une nouvelle histoire d'amour c'est faire le deuil de son passé pour pouvoir justement aller voir un peu l'avenir allez on va aller chercher quelques cartes sur la carte de la mort bien sûr on va voir un petit peu sur la mort qu'est ce que l'on a pour le gémeaux pour janvier alors j'ai une carte qui s'était retournée alors la carte qui s'est retournée je pense qu'elle a une importance pour vous aussi c'est à dire que ben en fait voilà on communique bien sûr vous avez bien compris les gémeaux c'est que la voix c'est libérateur donc on est dans des relations on aime les relations d'échange bien sûr et on ose parler et voilà on voit que la communication ben en fait c'est aussi l'équilibre d'un couple ça je pense que vous l'avez bien compris donc je la pose là parce qu'elle est sortie tant pour rien et vous vous avez besoin de communiquer vous avez besoin d'échanger des choses qui ne vont pas alors j'ai un peu trop de cartes je vais pas les prendre allez je vais chercher pour la mort là on va voir un petit peu c'est trop allez les gémeaux pour janvier s'il vous plaît janvier 2020 faut pas que je me trompe parce qu'il faut qu'on a le temps qu'on s'habitue voilà bon je pense que ça va nous durer la durée donc voyez on a peut-être fait le deuil de cette façon donc c'est pas terminé tant qu'on a pas fait le deuil de son passé voyez ça me parle d'une durée ben en fait on peut pas non plus aller vers l'avenir pour les autres pour les couples on verra que si vous tentez d'arranger des choses et que voilà ça dure un peu trop longtemps et que vous n'arrivez pas pourtant vous faites des tentatives pour arranger pour que les choses aillent bien on verra que ça va durer ça dure déjà depuis trop longtemps et que vous risquez bien sûr d'en avoir marre et bien sûr de prendre la décision bien sûr de mettre fin à cette relation on va mettre la durée allez s'il vous plaît un petit message pour nos génies sentimentale pour nos génies allez qu'est-ce que nous avons voilà je pense que voilà on s'est trouvé un petit peu coincé dans une situation je pense à un d'un deuil qu'il a fallu faire d'une situation je pense que on voit que vous avez peut-être repris votre liberté ou les célibataires on voit qu'il y a une durée quand même qui est là c'est la notion de temps et que vous avez pris le temps nécessaire justement pour pouvoir guérir votre coeur et aujourd'hui on vous dit qu'il n'y a plus rien qui vous arrête parce que vous voyez aujourd'hui le feu est vert et vous allez pouvoir on voit que ces nuages se sont dissipés c'est positif parce que ça veut dire que vous allez pouvoir vous engager qu'il n'y a plus rien à craindre et que vous êtes dans de bonnes conditions pour pouvoir avancer et prendre bien sûr les décisions mais c'est signe aussi de progression mais c'est un nouveau ou un tout début d'un nouveau cycle voilà donc peut-être vous allez peut-être prochainement faire la rencontre d'une personne après bien sûr un passé douloureux allez je vais quand même remettre un petit message ici voilà donc nous avons le bonheur qui arrive qui frappe à votre porte voilà les amis donc ce petit message pour vous voyez on fait le deuil ça prit du temps aujourd'hui le feu il est bien vert donc c'est à dire qu'aujourd'hui on est bien tout est permis on va donc c'est positif pour vous parce qu'on voit que vous êtes dans de bonnes conditions aujourd'hui pour l'amour voilà donc peut-être une nouvelle rencontre aussi pour vous les Gémeaux voilà j'ai pris un petit peu un petit peu un petit peu de tout comme ça ça pourra parler un peu pour tout le monde un peu pour tous les Gémeaux alors nous avions aussi la maison 29 qui nous parle ici de créativité donc au niveau sentimental on verra que vous allez créer vous êtes vous êtes heureux vous nagez dans le bonheur actuellement donc elle a dit que vous allez créer ou que vous avez ou que vous allez créer et que vous allez commencer quelque chose au niveau sentimental voilà donc vous êtes bien vous êtes fier vous êtes dans la joie même avec les autres mais il y a beaucoup de créativité en tout cas vous êtes capable aujourd'hui d'accomplir votre bonheur voilà donc vous restez ouvert vous restez aussi pas mal dans les loisirs les loisirs les festivités voilà on voit que en tout cas on est bien avec peut-être la personne que vous avez rencontrée parce que la créativité c'est aussi être bien avec la personne avec qui peut-être que vous avez rencontré ou la personne avec qui vous êtes on voit qu'il y a pas mal de loisirs autour de ça des festivités en tout cas on est dans la joie pour certains bien sûr j'ai mon alors je vais remettre une petite carte quand même ici voilà c'est comme si on me dit que vous êtes dans la joie vous nagez dans le bonheur vous faites des activités vous avez beaucoup de loisirs en tout cas pour certains gémeaux parce que vous avez eu le coup de foudre vous voyez Cupidon voilà vous avez eu le coup de foudre et c'est en fait c'est le grand amour c'est peut-être votre âme sœur votre flamme jumelle mais on est vraiment on nage vraiment dans le bonheur alors là nous allons voir un peu les dettes de la vie donc le nœud sud qui va bien sûr nous parler ici de dettes de la vie qu'il a fallu se défaire de certains problèmes qu'il a fallu aussi régler certains problèmes alors peut-être parce qu'on n'arrivait pas peut-être à trouver la personne qui aurait pu être la bonne pour faire votre vie pour d'autres on verra qu'il y a eu des problèmes peut-être de disputes de difficultés au niveau de votre couple pour pouvoir avancer voilà donc le nœud ici le nœud sud c'est surtout les mises à le propre que vous avez eu dans votre vie la douleur aussi et qu'il n'y avait pas d'autres moyens voilà parce que vous n'arriviez pas peut-être à atteindre le bonheur parfait vous mettre en couple et puis que ça puisse durer un amour de longue date donc vous voyez il y a aussi toutes ces choses-là que vous n'avez pas arrivé à mettre en place mais on voit que ici on voit qu'il y a quand même quelque chose qui s'achève donc pour moi c'est la fin aussi de cette période c'est le commencement de quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place depuis longtemps voilà donc qui est en train de prendre fin aussi donc fin aussi peut-être aux choses que vous avez vécues par un passé c'est les choses aussi peut-être si vous êtes célibataire on met fin aussi à ce célibat parce que cette carte veut dire aussi qu'on va mettre fin aussi à ces mauvaises habitudes peut-être que vous avez aussi eu des mauvaises habitudes peut-être que vous êtes resté un peu trop dans ces célibataires vous aviez aussi des habitudes des mauvaises habitudes aussi au niveau je ne sais pas alimentation voilà vous n'avez pas vraiment pris soin de vous aujourd'hui on voit que tout ça va disparaître vous allez plutôt aller sur un nouveau chemin et que vous allez vraiment progresser différemment en tête en fait on est en train de vous dire que vous êtes en train d'évaluer un petit peu votre nature et que vous allez aller sur une plus large vision vous avez vu votre situation et puis vous avez bien vécu des expériences vous avez pris en maturité et aujourd'hui il y a la fin aussi de tout ça mais on voit qu'il y a d'autres portes qui sont fermées mais on voit qu'il y a alors peut-être la paire de quelque chose ou de quelqu'un mais on voit qu'il y a des commencements ici voilà donc pour moi il y a un nouveau départ aussi qui suit pour certains d'entre vous alors je vais remettre quelques messages sur celle-ci aussi allez voilà on se réconcilie alors pour certains d'entre vous on peut se réconcilier avec la personne si on a eu bien des épreuves de la douleur et puis voilà en fait on n'a pas eu d'autre moyen que de passer par cela bien sûr et puis on voit qu'en fait il pourrait être question de réconciliation avec cette personne si vous êtes en couple bien sûr pour d'autres on verra que si vous avez vécu peut-être trop célibataire et que vous avez pris des mauvaises habitudes on voit que vous allez plutôt vous réconcilier avec vous-même c'est-à-dire avec vos émotions changer un petit peu votre façon de vivre votre façon de faire prendre un peu plus soin de vous ça veut me dire ça aussi se réconcilier avec soi-même et se réconcilier surtout avec l'amour on va aller voir on va remettre un petit message dessus on va réconcilier avec bien sûr avec l'amour bien sûr alors moi ça me dit quand même que je pense qu'on s'est réconcilier avec quelqu'un on part sur des bases beaucoup plus stables ici il y a peut-être une promesse aussi une promesse d'engagement promesse alors une promesse c'est pas non plus se marier une promesse c'est aussi se promettre que voilà on va faire des efforts aussi bien sûr parce qu'on voit qu'il y a des questions de réconciliation pour les célibataires on va se réconcilier avec soi-même pour retrouver une certaine stabilité parce que l'arbre représente la stabilité et puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie tout simplement mais on voit que cette personne avec cette personne en fait ça va être une relation mais vraiment légère c'est-à-dire que vous allez dans une relation de légèreté voilà donc c'est vraiment aussi vivre ensemble avoir de l'amour mais vivre aussi dans une certaine liberté voilà besoin aussi parce qu'on voit que vous avez bien sûr vous êtes détaché un peu de l'amour puisqu'on voit qu'on se réconcilie aussi avec l'amour mais on va plutôt avancer avec plus d'aisance et plus d'indépendance c'est-à-dire que même si on est en couple on va quand même faire des choses comment je pourrais dire avec légèreté c'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans une comment dans dans un dans un comment dans un couple mais vraiment voyez écraser l'autre c'est plutôt léger voilà c'est un peu aussi aimer créer son couple mais avec beaucoup plus légèreté c'est-à-dire avec une certaine liberté mais aussi une certaine confiance voilà c'est un peu ce que je dis là pour l'instant on va aller voir d'autres messages bien sûr pour vous les gémeaux alors le temps de faire un petit peu de ménage donc ça moi j'en ai plus besoin voilà alors je vais quand même garder les petits messages du début de tirage allez on va aller voir avec les messages de l'amour on va voir un petit peu les messages pour nos gémeaux pour 2022 janvier 2022 oui on est déjà en début d'année mais qu'est-ce que ça passe vite allez gémeaux s'il vous plaît donc le métier c'est le métier tombé bon on vous dit alors on vous dit que votre amour véritable arrive en tout cas enfin je pense qu'elle est arrivée l'amour véritable l'amour de votre vie alors faites attention les gémeaux parce que voyez on vous dit de laisser une chance à cette relation mais je pense que peut-être au début c'est pas tout c'est pas tout simple mais on vous demande de laisser une chance à cette relation mais il va falloir travailler aussi sur le couple c'est-à-dire peut-être apprendre à vous connaître essayer un petit peu si vous êtes depuis longtemps célibataire c'est ce que j'avais vu tout à l'heure ça va être un petit peu difficile il va falloir s'harmoniser allez allez les gémeaux des petits messages voilà on me dit qu'il y a eu une séparation à un moment donné bien sûr alors la séparation à un moment donné c'est-à-dire qu'il a fallu faire le deuil aussi de cette séparation évidemment alors il va falloir aussi lâcher prise c'est-à-dire que cette séparation il va falloir vraiment faire le deuil parce qu'on vous dit qu'il y a l'amour véritable qui arrive ici mais qu'il va falloir laisser vous croyez plus en amour peut-être mais il va falloir laisser une chance à cette relation et de travailler de travailler aussi de faire un travail sur vous de prendre le temps aussi de vous connaître allez les gémeaux janvier 2022 alors on voit que vous êtes entouré avec des amis on voit que voilà vous n'êtes pas alors l'amour c'est bien mais il y a aussi l'aspect amitié on voit que vous êtes entouré avec des personnes qui honnêtes sincères avec vous donc ça vous arrive bien sûr de communiquer avec ces personnes et le fait de communiquer on voit qu'ils essaient de vous aider peut-être en vous disant lâchez prise de lâcher prise par rapport à cette ancienne relation que cette personne est bien pour vous et qu'il va falloir laisser bien sûr une chance à cette personne vous voyez on vous dit que c'est votre âme sœur bon c'est votre âme sœur on voit que vous avez aussi alors c'est un peu trop allez les j'ai mots pour les sages pour janvier 2022 s'il vous plaît on vous dit que c'est votre âme sœur oui c'est bien votre âme sœur il va falloir lâcher prise par rapport à une ancienne relation les j'ai mots je crois que vous avez beaucoup beaucoup souffert voilà voyez on vous dit que l'amour n'était plus réciproque aujourd'hui il va falloir faire un effort pour cette nouvelle relation qui arrive aujourd'hui il va falloir jouer un petit peu le jeu être un peu plus espiègle pour essayer de retrouver l'esprit espiègle et enfantin par rapport à cette harmonie par rapport à cet amour en tout cas allez on va remettre deux petits messages voilà moi je pense que ça me parle que vous avez été trompé à un moment donné dans votre vie vous avez du mal à faire le deuil de cette situation mais surtout ça a du mal à passer vous avez du mal à digérer tout ça je pense qu'il y a eu pas mal de souffrance on a du mal à lâcher prise donc déjà parce que vous avez cru que c'était aussi votre âme sœur aussi on a du mal à lâcher prise parce qu'il y a encore cette souffrance et par rapport à la souffrance il y a encore pas mal de colère mais on vous dit qu'il va falloir lâcher prise bien sûr parce que c'est votre âme sœur et qu'il va falloir bien sûr faire un effort même si on a été trompé même si on a été dupé voilà on vous dit que vivez l'instant présent essayez lâcher prise et retrouvez l'amour ici et permettez à votre esprit bien sûr de reprendre un petit peu de manifester un petit peu voyez cet aspect glorie d'enfant c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver aussi avec cette personne une seconde jeunesse la joie de vivre du bonheur voyez même si on a été trompé dites-vous que l'amour n'était plus réciproque cette personne voilà certainement ne vous aimait pas comme vous l'aimiez et que voilà par rapport à ça vous avez été trompé bon on voit que certains ont peut-être aussi des enfants donc ça va être un petit peu difficile parce qu'il va falloir aussi jongler avec cette séparation cet amour nouveau nouvel amour qui arrive dans votre vie et puis gérer aussi parce qu'on voit que votre vie va être bien sûr influencée par les enfants de votre côté ou de l'autre personne évidemment ou peut-être des enfants conjointement que vous avez eu quand vous étiez bien sûr avec cette personne avec l'autre personne voilà en tout cas il y a un nouvel amour ici on vous dit que c'est l'amour véritable l'amour de votre vie faites un effort voilà lâchez prise un peu c'est fini c'est fini même s'il y a encore de la souffrance et de la douleur et de la colère voilà on vous dit que passez à autre chose allez on va aller voir avec les amis petits slob voir un petit peu s'il y a d'autres messages pour vous alors comme c'est un tirage général attention ça peut être vous qui avez pris la décision qui avez trompé qui avait rencontré quelqu'un d'autre parce que comme c'est un tirage général vous pouvez aussi transposer ce que je dis c'est à dire que c'est pas forcément vous ça peut être l'autre personne aussi qui a fait ça voilà qui a pris ces initiatives là en fait voilà je voulais bien vous l'indiquer parce que comme c'est un tirage général déjà la personne féminine on peut la transposer en personne masculine mais aussi pour ce que je dis aussi voilà ça peut être vous ou ça peut être l'autre personne qui prend ses décisions ou voilà qui a trompé ou voilà pas forcément l'autre vraiment vous prenez ce qui bien sûr ce qui résonne en vous allez j'aimerais s'il vous plaît des petits messages allez on a la première carte qui est tombée donc bien sûr je vous avais dit c'est un homme et ça peut vous représenter aussi vous en tant que femme allez les j'aimerais pour janvier 2022 s'il vous plaît allez on voit qu'il y a eu pas mal de blessures ici de chagrin une situation qui a fait souffrir et on me dit que pour vous c'est un nouveau départ aujourd'hui voilà donc peut-être avec un bélier un taureau un gémeau mais pas que ne prenez pas tout ça ne prenez pas ça pour compte parce que ce n'est pas que bélier taureau gémeau en tout cas vous donc pour moi les gémeaux il y a un nouveau départ d'accord donc par contre il y a eu des blessures déjà aujourd'hui on vous dit que vous avez peut-être par rapport à vos blessures aujourd'hui on est plus dans la sagesse on est plus réfléchi et on est plutôt dans le bon raisonnement aujourd'hui ça s'appelle on a du vécu voilà donc il y a eu une blessure aussi donc c'était quelqu'un qui a passé comme ça dans votre vie on vous dit que c'était un amour passager c'était quelqu'un d'éphémère mais malgré tout on voit que vous avez quand même des blessures alors peut-être qu'il y avait de l'amour chez vous et puis que ça vous a blessé tout simplement aujourd'hui il y a un nouveau départ mais vous avez peur de comment je veux dire le karma c'est aussi quelques fois c'est aussi avoir peur que les choses se répètent parce que peut-être que voilà ça s'est déjà répété chez vous par rapport à des relations qui ont été difficiles et qu'aujourd'hui vous avez un petit peu peur de cela avec bien sûr ce nouveau départ en tout cas on voit qu'il y a les choses qui sont en train de bouger c'est déjà bien parce qu'on voit qu'il y a des ouvertures peut-être un engagement peut-être un peu plus alors un déménagement pour certains mais pas que il y a des ouvertures on voit que les choses en tout cas bougent et avancent dans cette nouvelle relation alors j'ai deux cartes je vais les prendre c'est pas grave voilà donc on me parle bien d'une consultante et d'un consultant donc ils sont là et en fait voilà c'est une nouvelle rencontre que vous avez fait mais cette fois-ci je pense que vous avez le bon karma donc c'est une rencontre que vous avez fait aussi qui a été alors moi je n'aime pas le hasard mais vous êtes trouvé au bon moment au bon endroit c'est le hasard en fait aussi c'est quand même le hasard alors faites attention quand même aux dépendances affectives parce qu'on vous dit que c'est malsain faites attention les dépendances ça peut être toutes sortes de choses les bonbons les chocolats ça peut être les médocs ça peut être l'indépendance au tabac à l'alcool aux médicaments voilà c'est toutes sortes de dépendances voilà en tout cas s'il y avait une dépendance on vous dit que bien grâce à cet amour ça va vous faire du bien et vous allez peut-être avoir une vie un peu plus saine voilà en tout cas il y a du renouveau il y a aussi le changement qui va vous donner des ailes parce qu'on me dit qu'il y a de belles transformations pour vous et on vous dit que cet amour est vraiment un amour envoûtant on a la protection ici voilà même s'il y a eu des doutes et des confusions à un moment donné on a pris pas mal de recul face à ça on voit qu'aujourd'hui on va le message est bien passé on a peut-être envie de se lancer avec cette nouvelle personne voire plus voilà on parle d'union mais de contrat de mariage peut-être pas mais peut-être de plus en tout cas allez on va aller je vais aller chercher le coup de coeur allez le racle le coup de coeur s'il vous plaît le petit message de mon gémeau s'il vous plaît mon gémeau alors nous avons deux petits messages voilà donc certains on a l'amour ici qui est en train de progresser alors pour moi il y a un retour ici un retour de quelqu'un d'une personne qui revient dans votre vie un tout début peut-être quelqu'un que vous avez connu avant mais en fait le retour il est positif parce qu'on voit que cette personne qui revient dans votre vie c'est pour du vrai alors quand je dis du vrai c'est-à-dire que c'est pour du vrai et qu'on voit que cet amour en train de progresse en tout cas donc c'est favorable vous voyez ce coeur au départ il était tout petit et en fait on voit que le coeur commence à grossir donc apparemment vous lui manquez donc cette personne revient dans votre vie allez s'il vous plaît allez des petits messages pour nos j'ai mots allez j'ai mots j'ai mots s'il vous plaît pour ce mois de janvier 2022 allez voilà on vous parle qu'il y a eu une séparation à un moment donné on a mis fin à cette relation mais on voit que cette personne revient donc il y a un retour d'amour ici et on voit que en fait cet amour va vous donner une belle transformation le papillon c'est une transformation c'est aussi des projets qu'on peut faire ensemble voilà alors je reprends pas parce qu'il y en a trop allez des petits messages j'ai mots voilà alors pour moi c'est quelqu'un qui vous êtes attiré l'un envers l'autre il n'y a pas de soucis alors même s'il y a eu cette séparation pour x raisons moi pour moi il y a la personne elle revient cette personne revient parce qu'en fait vous êtes comme un aimant vous vous attirez alors il n'y a peut-être pas beaucoup d'amour au départ mais en fait on voit que l'amour est en train de progresser l'amour progresse c'est comme si qu'on se rendait compte que cette personne ben en fait finalement même si on s'est séparé ben on l'aimait toujours pour moi il y a de belles transformations et on voit qu'il y a la guérison par la suite alors je vais aller voir d'autres messages voilà c'est quelque chose qui vous a perturbé alors c'est quand même des belles cartes je pense qu'il y a eu un retour mais parce qu'il y a eu quelque chose qui vous a perturbé alors je ne sais pas quoi en tout cas aujourd'hui on vous dit que vous faites des projets oui vous voyez on fait des projets et on vous dit que même on vous dit que ben en fait c'est des projets que vous faites ensemble vous êtes toujours attirés l'un envers l'autre on voit que de toute façon il y a la guérison même s'il y a une séparation il y a ce retour il y a une belle transformation qui arrive malgré même si on a été perturbé même s'il s'est passé des choses on voit que vous êtes enchaînés quand même l'un à l'autre et c'est votre destin voyez on vous dit que c'est votre destin je pense qu'il y a peut-être ici on me parle de masques il y a des choses qui ont été cachées ou peut-être qu'on ne vous a pas dit toute la vérité mais moi je vois que vous allez pardonner c'est peut-être un mauvais démarrage un mauvais départ voilà en tout cas pour moi ça progresse allez c'est quoi qui est sorti voilà ça vous avait pris le temps de réfléchir tout simplement il y a eu beaucoup de réflexions il y a eu beaucoup de choses comme ça mais aujourd'hui voilà on a bien réfléchi on est prêt à passer l'éponge et puis on voit qu'il y a ce retour et cette progression d'amour pour vous voilà allez c'est votre destin c'est votre destinée voilà les amis j'espère que ce tirage vous aura parlé voilà n'hésitez pas à me faire des petits retours en tout cas je vais aller voir quand même j'ai tout lâché avec la mission de vie voir un petit peu au niveau sentimental les petits messages de la fin qu'on pourrait avoir allez Gémeaux s'il vous plaît allez Gémeaux je vais vous faire ce petit message pour le sentimental pour janvier 2022 allez voilà on vous dit que votre mission est l'amour ça tombe bien regardez le petit message qui vient de sortir pour vous amis Gémeaux alors on vous dit que ta mission est l'amour tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi regarde le monde avec compassion et sans jugement diffuse l'amour autour de toi c'est un bon message de la fin amis Gémeaux voilà votre mission c'est l'amour voilà l'amis Gémeaux j'espère que ce tirage vous aura parlé n'hésitez pas à me faire vos petits retours ça me fait toujours plaisir de vous lire en tout cas et je réponds toujours à tout le monde voilà donc j'espère que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie en tout cas je vous souhaite un joyeux Noël une très bonne année meilleurs vœux à tous je vous souhaite un bon réveillon je vous souhaite tous mes meilleurs vœux beaucoup de bonneur beaucoup d'amour pour cette nouvelle année 2022 je vous remercie en tout cas infiniment de m'avoir écouté merci également de votre fidélité n'oubliez pas de liker ma vidéo de la partager et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait sachez que en fait c'est ce qui me permet aussi de continuer à faire mes tirages et puis c'est ce qui permet aussi de faire évoluer ma chaîne donc je vous remercie en tout cas pour tout ça pour votre gentillesse également je vous envoie plein d'énergie positive plein de lumière et plein d'ondes positives également je vous embrasse très très fort surtout passez de bonnes fêtes de fin d'année en tout cas beaucoup de bonheur beaucoup d'amour pour vous pour cette nouvelle année je vous embrasse très fort je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt